bonjour tout le monde c'est vince j'espère que vous allez bien on se retrouve sur une nouvelle vidéo du défi des 100 jours saison 14 et c'est le bilan alors c'est pas tout à fait le bilan parce que normalement c'était le 8 septembre et que nous sommes le 11 septembre actuellement où je tourne cette vidéo donc il y a eu à peu près trois jours de 100 vidéos face en vidéo face en vidéo puisque du coup ça fait plus longtemps que ça qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne parce que j'ai beaucoup beaucoup de travail comme vous le savez parce que j'ai je suis beaucoup débordé que je suis en sursaturation mentale j'ai tellement de projets à la minute que il m'arrivait énormément de choses et je me disais pour faire le bilan j'allais faire un live un peu sur zoom pour vous partager mon écran vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant ces 100 jours dans lequel je n'ai pas fait le défi des 100 jours en fait ça s'est fait automatiquement mais je vais vous parler un petit peu de tout ce qui s'est produit ces derniers temps est-ce que j'envisage pour l'avenir pour justement faire un nouveau défi des 100 jours une nouvelle saison la saison 15 je ne sais pas comment je vais la faire mais j'ai beaucoup d'idées en tête surtout pour m'améliorer personnellement et professionnellement voilà donc comme vous voyez ma tête est vraiment à la rage de chez à la rage parce que je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis juillet pour vous dire comment j'ai le temps en ce moment d'aller chez le coiffeur donc du coup on va aller faire un petit bilan sur déjà la première vidéo que j'avais mis sur la saison 14 pour voir un petit peu ce que j'avais annoncé et je crois que c'était en juin je suis pas sûr mais je crois que c'était en juin je vais donc vous partager mon écran alors je vais d'abord aller sur la chaîne youtube je fais pas de coupe je fais vraiment tout comme c'est comme ça au moins vous n'êtes pas vous pouvez suivre vraiment cette vidéo là comme si on faisait comme si on faisait excusez moi pour les sons comme si on faisait clairement un live en fait voilà donc nous sommes la première vidéo était le 2 juin vous voyez cette vidéo était le 2 juin elle a fait 65 vues j'en suis très content ça me fait plaisir cette chaîne mais malheureusement ça fait longtemps que je n'ai pas fait voyez de vidéo en fait il y a eu avril je suis pas du tout récurrent sur cette chaîne youtube parce que comme vous le savez je travaille beaucoup dans la vidéo donc je fais beaucoup de projets vidéo et j'ai pas le temps de me concentrer sur mes projets personnels et c'est surtout que je me suis retrouvé à faire beaucoup en fait j'ai eu une très très grosse saturation depuis l'année dernière ce qui était vraiment pas mal et j'en ai parlé dans la vulnérabilité justement où j'ai pris beaucoup de projets j'ai eu le chiffre d'affaires qui a explosé et tout mais du coup je me retrouve à être tout seul à tout faire et c'est vrai qu'à un moment donné je me dis si j'ai pas de travail dans la journée c'est que je vais être obligé d'en chercher donc c'est pour ça que je vous parlerai de tout ça pour la saison 15 pour vous montrer un petit peu quelles sont les pistes de réflexion pour améliorer tout ça donc la première vidéo c'était réorganisation donc je vous parlais de toutes mes intentions je vous parlais de des choses que je voulais faire par rapport à cette saison 14 par rapport à ce défi alors je sais pas du tout dans des tâques je vais essayer de mettre je sais pas si je peux vous partager le son dans sa tac partager le son de ordinateur voilà et normalement on peut optimiser le partage d'écran pour le clip vidéo super donc si on regarde un petit peu j'espère que vous allez bien je vous retrouve sur cette chaîne ben vincent paterne be positive en fait plein plein de choses puisque du coup je reprends le défi des 100 jours saison 14 jungle voilà on reprend 100 jours de défis pour attirer mon développement personnel en si c'est pour ça je trouve toujours des excuses mais non 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 là j'avais des excuses on a eu le frère de m'acheter mais il va falloir je me concentre sur mon développement alors en intention je sais plus exactement ce que je voulais faire mais en fait je vais vous faire vous parler un petit peu tout ça donc ça c'était la première vidéo qui était donc le 2 juin 2021 et nous sommes le 11 septembre 2021 toujours par rapport à ça j'ai fait une deuxième vidéo qui était le jour 5 le jour 5 c'était la vidéo parler de or c'est je sais pas pourquoi mon projet se matérialise vous voyez je vais le je vais le mettre comme ça matérialise voilà je sais plus de quel projet je parlais je sais pas si c'était bio live ou si c'était soluvisual j'avais tourné cette vidéo du coup elle était en date du 5 juin donc le 5 juin je commençais déjà à mettre les trucs en place le 15 juin j'avais pris des vacances je me rappelle j'étais parti avec ma chérie on avait pris deux jours de vacances un week-end on était parti à Biscarros et puis après plus rien jusqu'au 20 août alors entre le 20 août entre le 15 juin et le 20 août je suis parti à Paris pour travailler sur un projet avec une très très grosse boîte parisienne donc c'est pour ça que j'ai un peu lâché tout ça parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de taf par rapport à ça puis ensuite on a eu le mariage d'un de mes meilleurs amis ensuite on est parti suite après ce mariage on est parti une semaine de déconnexion à à Biscarros on est revenu une semaine et on a voilà on a été à fond dans ça et puis après l'allocution de notre cher président qui a posé beaucoup de soucis de contraintes durant l'été je me suis retrouvé avec des problèmes d'argent alors je dis pas que j'avais pas d'argent c'est juste que la trésorerie était à sec et que on se retrouvait en fait malheureusement malheureusement avec des trous dans la dans la trésorerie parce que en plein août les gens sont en vacances et étant en vacances la comptabilité tout ne paye pas donc c'est pour ça que j'ai mis un peu vulnérabilité à partir du 20 août parce que j'étais vraiment pas au top du top et que ça a été un peu compliqué et en septembre tout est reparti à fond mais c'est surtout qu'un projet de dingue qui m'est arrivé c'est d'avoir trouvé des locaux pour moi d'avoir trouvé des locaux que je voulais matérialiser absolument parce que je voulais me mettre un petit peu dans la sous-location meublée alors autant pour les particuliers mais aussi pour les professionnels et la personne chez qui je suis en coworking je lui propose ce projet je lui dis salut adrien je cherche des bureaux est-ce que tu as un bureau proposé à la location au mois pour que moi après derrière je l'aménage et je le loue à la courte ou moyenne durée c'est-à-dire que je le loue ponctuellement il me dit j'ai rien là actuellement mais je vais te montrer un projet ça va peut-être te plaire et ce projet-là comment vous dire qu'il m'a plu de dingue parce que c'était un autre lieu à la nature dans la nature en fait un ancien moulin qui que lui possède avec ses parents et qu'il loue pareil au mois ou ponctuellement pour des événements et tout il m'a montré le lieu et ça a fusé tout de suite donc dans ce lieu il y avait un bureau que je lui ai pris en location longue durée donc je suis au mois chez lui et ce bureau je vais l'aménager pour le louer à la courte durée et surtout qu'en fait dans ce lieu il y a une salle de réunion il y a un espace de coworking il y a deux autres grandes salles donc ça je vais le jouer pas le louer je vais le gérer en tant que conciergerie c'est-à-dire que moi je serai présent dans ce bureau je vais pouvoir le louer à ma façon et tout le lieu qu'il y a autour je vais pouvoir le gérer pour le par le biais du propriétaire donc prendre une commission dessus et gérer tout ce qui est tendance et ce qui est juste dingue en fait c'est que c'était en lien avec ce que je voulais faire chez be alive c'est-à-dire que je voulais avoir un centre de bien-être dans lequel il y a du passage il y a des professionnels et tout et en fait c'est ce qui se passe actuellement avec ce lieu que je suis en train de créer de matérialiser pour justement mettre des gens dans le développement personnel des gens professionnels et rassembler tout ce réseau là autour d'une thématique autour du bien-être autour du développement personnel et en fait je me rapproche petit à petit de be alive je le fais sous le pseudonyme de solut visuel donc solution visuelle et petit à petit je pense bifurquer vers be alive pour ce genre de projet là donc si vous avez déjà suivi ce projet be alive regardez sur ma chaîne à les prémices d'un grand projet je parle de tout ça et en fait ça se matérialise petit à petit donc c'est ça qui est juste impressionnant j'avais envie de vous partager par rapport à ce défi des 100 jours là également je vais retravailler avec patrick sébastien j'ai travaillé pendant pendant cette saison 14 mais pour la saison 15 je vais travailler avec patrick sébastien sur trois de ses clips on devait le faire là jeudi jeudi 9 septembre le problème c'est qu'on a eu un très très gros orage donc on a reporté le clip au 21 22 23 septembre et puis voilà donc ça c'est juste extraordinaire et là où je voulais vraiment vous parler de cette saison 15 qui arrive et comment je vais la gérer déjà de tout partir partir là-bas dans ce bureau là c'est à dire que tout ce qui est ici tout mon bureau j'ai envie de le mettre là-bas pour que ce soit beaucoup plus une coupure pour moi que quand je rentre je sois à la maison je sois je puisse me concentrer sur du personnel et que là-bas je puisse me concentrer sur du professionnel donc vraiment de faire une coupure donc ça ça va être vraiment les intentions de cette saison 15 une autre chose sur laquelle je me suis beaucoup penché c'est l'énéagramme je sais pas si vous connaissez l'énéagramme c'est justement le fait de d'avoir des profils on va dire type 9 profils type des humains alors pas d'étiquette on met pas les gens dans des cases mais on a des schémas dans lesquels on fonctionne inconsciemment ou même consciemment et ces schémas là en fait chacun réagit différemment par rapport à son environnement je vous schématise vraiment le truc moi je suis de type 7 c'est à dire le type épicurien qui a peur de la souffrance qui a peur de l'enfermement et qui va toujours aller chercher des choses par plaisir là où je me suis aperçu que c'était handicapant pour moi c'est qu'en fait je me rends compte que je pars dans 15 000 idées à la fois et que je ne vais pas au bout de ces idées je ne vais pas au bout parce que dès que je commence à rentrer dans quelque chose d'un peu trop automatique un peu trop complexe je bute dans ça et je passe à un autre projet parce que j'ai peur d'être enfermé dans ce projet j'ai peur de la souffrance j'ai peur de souffrir et de me dire voilà c'est trop dur donc ce qu'il va se passer pour cette saison 15 c'est d'apprendre à souffrir tout simplement apprendre à me dire qu'il y a toujours des choix qu'il faut que je vive des projets à fond même s'ils sont durs même s'ils ne sont pas évidents et ça va être un très très gros défi je pense je pense que ça va être une de mes principales intentions de me libérer de ce type là en fait de ces souffrances là que j'ai justement de faire toujours les choses par plaisir là on a fait quelque chose avec ma chérie on en est tellement fier on est en train de le faire c'est un programme de nutrition c'est un programme alors j'étais pas trop partisan de ça mais c'est un programme qui qui va nous permet déjà de nous requinquer de prendre de l'énergie vous le voyez je suis en train de je pète le feu en ce moment c'est surtout par rapport à tous ces projets qui se passent et en fait ça nous permet aussi de nous retrouver un peu mieux dans notre corps parce qu'on mangeait mal parce que ce confinement nous a pas aidé et dites-vous que j'ai perdu énormément de poids enfin énormément de poids j'ai perdu du poids j'ai perdu surtout de la graisse on va dire en même pas deux semaines on se mesure en plus on a notre bilan on fait nos on fait nos propres bilans et tout ça et on s'aperçoit que on maigrit énormément à vue d'oeil et c'est juste dingue ça nous requinque et tout donc il va falloir aussi reprendre le sport alors en salle de sport moi comme je ne suis pas pour le passe le passe sanitaire je voudrais me reprendre le sport à l'extérieur donc cet cet espace là-bas me permettra peut-être aussi de peut-être organiser des séances de sport un peu dans la nature ou dans cette salle voilà il va y avoir pas mal de choses qui vont prendre qui vont prendre forme dans ce défi des 100 jours donc je voulais vous en parler vous faire un bilan que cette saison 14 n'était pas si catastrophique que ça je pensais qu'elle était catastrophique mais en fait elle ne l'est pas parce qu'elle m'a ouvert sur plein de choses et elle m'a ouvert sur le fait que je ne suis plus dans mon développement vraiment personnel je suis un peu en mode encore en mode automatique ça fait bien un an et demi que je suis en mode automatique et qu'il faut que je lâche du lest complètement que je laisse la vie être la vie donc voilà donc je vais vous faire de gros bisous mes amis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue pour vous et puis on va se retrouver dans d'autres vidéos du défi des 100 jours probablement dans mon bureau ça sera beaucoup plus simple pour moi sûrement de filmer de faire du montage je serai sur place je serai vraiment dans ce cadre professionnel donc j'aurai le temps de vous tourner quelques vidéos et faire de petits montages ou autre ou même embaucher quelqu'un pour faire mes montages donc voilà à tous j'espère que ça vous a plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis du coup à la prochaine on commence le défi des 100 jours saison 15 dans quelques temps et je vais faire en sorte de bien le respecter parce que parce qu'il faut c'est extrêmement essentiel pour moi autant mes procédés de gratitude de sur la loi d'attraction de poser des intentions quitte à recevoir de l'aide voilà mais sachez que ce centre de bien-être est en train de se mettre en place je vous en parlerai dans le défi des 100 jours si ça vous dit de venir aussi boire un café ou autre dans ce centre il va falloir que je matérialise tout ça va falloir que je matérialise et j'aurai besoin de votre aide par rapport à ça mais voilà donc je vous fais de gros bisous à tous et toutes et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était Vince je vous dis ciao ciao